L'urbanisme réglementaire L'urbanisme réglementaire c'est tellement réglementaire, c'est tellement plein d'outils juridiques, parce que ce sont des outils juridiques, que si on commence à discuter comme ça, on ne peut plus discuter. Si on commence à discuter du marteau, de la pince ou de la clé à molette, est-ce que c'est bien le sujet ? Le sujet de l'urbanisme réglementaire, en réalité, c'est comment il va traduire un projet politique au sens plein de ce terme. Donc les outils, il faut savoir s'en servir, certes, mais est-ce que c'est aux habitants de savoir s'en servir ? Non. C'est plutôt aux équipes techniques, bien sûr, de le savoir. Donc il faut plutôt se concentrer sur ce qu'on souhaite atteindre, sur l'objectif qu'on souhaite atteindre, sur les valeurs qui nous réunissent et ce qu'on souhaite développer. Puis être un peu plus précis que ça, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un territoire. On a des discussions de spécialistes, et c'est dommage. Il faut pouvoir croiser des points de vue. Quand on est citoyen, on connaît son territoire, on connaît sa ville, on a un point de vue sur les choses. Il y a par ailleurs des techniciens qui ont un point de vue technique sur les choses. Il y a les élus qui essaient d'avoir une position un peu différente, et en tout cas de réassembler toutes les problématiques avec le fait d'en discuter et de partager. C'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de travail.